bonsoir à tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dans l'actualité bientôt des militaires ougandais seront déployés dans l'est de la rdc précisément dans la ville de goma annonce fait ce vendredi 18 novembre 2022 par le ministre ougandais de la défense les détails dans ce journal dans l'actualité également ouverture ce samedi 19 novembre à djerba en tuézi du 18e sommet de la francophonie une forte délégation de la rdc conduite par le premier ministre jean-michel saman le comité est arrivé ce vendredi dans la ville tunisienne une occasion pour la rdc premier pays francophone de faire entendre sa voix à travers le monde enfin victor wakwenda déchu de six fonctions par la commission nationale des disciplines de l'edps plusieurs griefs lui sont reprochés notamment le refus de reprendre aux invitations de la commission pour apporter ses moyens de défense et la délocalisation du siège du parti c'est tout pour le titre les détails nous en est merci de nous avoir choisi pour vous informer débutons ce journal avec ce calme précaire qui règne ce vendredi 18 novembre dans le groupement des kibumba et boumba au nord du territoire de nirangongo ces entités ont vécu des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du m23 le jeudi 17 novembre aucune détonation n'y a entendu ce jour dans cette partie du pays sachez que des militaires de l'armée ougandais seront bientôt déployés dans l'est de la république démocratique du congo plus précisément dans la ville de goma pour rejoindre ceux du kenya qui s'y trouvent depuis quelques jours déjà la notion a été faite ce vendredi 18 novembre par le ministre ougandais de la défense propose de suivre le trouble de l'updf sont sur le point de se déployer en république démocratique du congo dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est la force civile actuellement un dernier mentorat avant d'être inséré dans l'est de la république pour rejoindre ses homologues kenya déjà à goma le soldat ougandais arrive dans le chef lié de la province no kivu dans le cadre de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est pour protéger la population contre le rebelle du m23 il s'int de noter que l'armée ougandais se trouve déjà dans la partie est de la démocratie du congo depuis plusieurs mois dans le cadre des accords signés entre kinshasa et kampala en vue de combattre le terroriste du adhief face à l'agression de la rdc par le rwanda patrick nuaya lance la campagne de fond dans la patrie une campagne de mobilisation générale visant la résistance populaire pour l'intégrité du territoire national et l'intangibilité des frontières nationales le code d'enfant officiel de cette campagne a été donné le jeudi 17 novembre en direct de la radio télévision nationale congolaise en présence des patrons des organes de presse le reportage dister à missy mobilisons nous apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions c'est devant les responsables des médias que les ministres de la communication immédiat a procédé au lancement de la campagne défendant la patrie pour patrick nuaya l'objectif est d'apporter un soutien indéfectible aux forces armées de la république engagées dans le combat dans l'est du pays nous allons à travers cette campagne utiliser différents outils que je veux vous présenter rapidement nous aurons des bannières pour affichage sur les sites d'information en ligne que nous mettrons à disposition des médias des visuels adaptés pour la diffusion et les partages sur les réseaux sociaux vous l'avez sûrement compris que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est les terreaux de la confrontation vous avez je voudrais pas parler d'essai que nos adversaires font mais ils ont investi des réseaux sociaux ils ont pris de pseudo congolais dans le seul souci d'infiltrer nos milieux de distiller les mauvaises informations aujourd'hui grâce à ce que nous mettons en place nous serons à mesure de lutter contre cette guerre qui nous est fait à ce niveau là cette nouvelle campagne de communication du gouvernement est consécutive à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'état le porte-parole du gouvernement invite la population à observer une vigilance tous ses humains afin de dénoncer toute infiltration ou tout acte subversif il convient de signaler que les visuels ainsi que les spots sont réalisés en français et ils sont déclinés dans les quatre langues nationales et puis le conflit entre la rdc le rwanda pourrait s'inviter sur la table des débats lors du 18e sommet de la francophonie qui s'ouvre ce samedi 19 novembre 2022 à djerba ou tunisie une trente et une trentaine de chefs d'état et de gouvernement sont attendus à ces assises qui consacreront aussi la réélection de la rwandaise louis mouchi kiwabou au poste du secrétaire général de l'eif le président de la rdc ne participera pas à ce sommet fait ce qu'est dit devra rester au pays pour suivre de près la guerre qui oppose le frdc aux rebelles du 1.3 à l'est du pays un récit des fréaux l'équipe gerba l'île tunisienne va accueillir à partir de ce samedi 19 novembre le 18e sommet de la francophonie tous les deux corps est bien planté pour ce rendez-vous du monde francophone selon les autorités tunisienne 89 délégations ont bel et bien confirmé leur participation dont 31 chefs d'état et de gouvernement et 7 dirigeants d'organisations internationales et régionales ce sommet aux actions économiques célébrera aussi le 50 ans de cette organisation qui compte à ce jour 88 membres dont la tunisie est l'un des pays fondateurs ce vendredi les ministres de la francophonie se sont rassemblés pour la 43e conférence ministérielle de l'organisation après l'ouverture ce samedi il se diront à la réélection de la rwandaise louis mouchikou abo au poste de secrétaire général de l'organisation les participants choisiront également la date et le lieu du 19e sommet de la francophonie la tenue de ce sommet en tunisie provoque diverses réactions au sein de pays membres les hauts responsables du canada reconnaissent les inquiétudes pour la participation démocratique en tunisie depuis que le président saïed s'est emparé de plan pouvoir en juillet 2022 mais pour les autorités tunisiennes ce sommet représente une reconnaissance du rôle de la tunisie dans l'espace francophone et une occasion de renforcer la coopération économique le président chiseké du sera parmi les grands absents le chef de l'état congolais ne se rendra pas à djerba à cause de la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de son pays consécutive aux affrontements qui oppose l'armée congolaise aux rebelles du 1 23 signalons que la tunisie accueille cette rencontre après deux reports le premier en 2020 en raison de la pandémie de kovie de 19 puis à l'automne 2021 après le coup de force du président saïed qui a mis fin à une expérience démocratique dans le monde arabe si le président de la république ne sera pas présent à djerba au sommet de la francophonie mais la rdc sera représentée par le ministre jean michel samaloukondé qui séjourne déjà sur le sol tunisien le chef du gouvernement congolais est arrivé ce vendredi à tunis samaloukondé a été accueilli à son arrivée par le ministre tunisien du tourisme et le ministre de l'intégration régional didier mazinga je propose de le suivre nous sommes ici à l'aéroport de durba accueillir son excellence mais c'est le premier ministre du chef du gouvernement jean michel samaloukondé king qui va représenter demain le 19 novembre 2020 son excellence félix antoine c'est l'ombre au 18e sommet des chefs d'état et des gouvernements de la francophonie comme vous le saviez bien la république on craté dit que nous c'est parmi le grand pays du monde francophone et que et avec l'acceptation de l'organisation de 9e jeu de la francophonie à kinshasa il est important que les chefs du gouvernement viennent ici à djerba représenter son excellence félix antoine tchilombo pour aussi faire au état et d'avancement le 9e jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays notamment à l'est de l'arrivée mkati du congo avec la gestion du rwanda soutenant les m23 mais la rdc semble isolé le pays de l'oeuf mais c'est la rdc n'est pas isolé c'est pourquoi les chefs du gouvernement vient d'arriver oui il sera précédé avant les sommets des chefs d'état du gouvernement les conseils de ministre aujourd'hui et des 9 heures à 18 heures et que nous allons faire porter la voix de la république partie du congo dans la francophonie aussi pour la situation sécuritaire de la partie est crise à l'udps victor wakwenda déchoude ses fonctions par la commission nationale des disciplines il n'a plus qualité ni mandat pour engager la commission démocratique de l'udps c'est la commission de discipline du parti qui a annoncé cette sentence plusieurs griefs le sont réprochés notamment le refus de reprendre aux invitations de la commission pour apporter ses moyens de défense et la délocalisation du siège du parti les détails dans ce reportage de jean sirachidi il ne peut plus engager le bureau de la convention démocratique de l'udps cdp organe délibérant du parti victor wakwenda a été déchu de ses fonctions de présidence de la convention démocratique du parti ainsi que le cdp de la commission nationale de discipline a été retenue à sa charge c'est notamment le refus de répondre aux invitations de la commission pour ses moyens de défense et la délocalisation du siège de l'udps la commission nationale des disciplines a pris les graves sentences suivantes monsieur victor wakwenda boukasa est déchu de ses fonctions de présidence de la convention démocratique du parti ainsi que le cdp selon l'article 66 alinéa 4 des statuts de lille de pêche secrétaire toutefois il reste membre de cet important organe étant nommé par les présents du parti comme tel par la décision de ses comptes nous venons de le dire signalons que c'est depuis le 12 novembre dernier lors d'un meeting ayant réuni le délégué de quatre fédérations de kinshasa que victor wakwenda avait annoncé la destitution du secrétaire général augustin kabouya ce qui est à la base de la crise au sein du parti présidentiel dans un autre chapitre les agents de l'administration du ministère de l'urbanisme et habitat s'alignent derrière les actions du ministère d'état piusse moabilou qui combat toute forme d'antivaleur dans ce secteur en pleine réforme ses administratifs ont organisé le mercredi 16 novembre une marche de soutien à piusse moabilou qui a suspendu récemment à titre préventif le secrétaire général à l'urbanisme adolphe maboulina pour faute lourde ces manifestants prétendent sortir d'une maltraitance et privation de leurs droits de cette suspension de bravo ils disent désormais non à ce qu'ils qualifient d'injustice des clientélismes des corruptions et d'autres formes de manipulation ces agents et cadres de l'urbanisme et habitat ont exprimé leur mécontentement à l'endroit du secrétaire général à l'urbanisme et habitat adolphe maboulina réprochés des fautes lourdes on laisse les cadres qui sont bien formés on donne les grades du chef de bureau aux agents qui ne peuvent pas défendre notre ministère c'est la raison pour laquelle vous voyez des désordres terribles dans le secteur de l'urbanisme habitat notre cg qui a continué avec une médiocrité à outrance au niveau de notre ministère alors que nous qui sommes là 15 ans 12 ans 10 ans non primés non payés notre ministre nous sommes derrière lui ces administratifs qui semblent sortir de leurs coquilles après la suspension à titre provisoire du secrétaire général soutient et salue la bravoure du patron de l'urbanisme pius moabilou à travers cette marche de soutien partie de la division urbaine de l'urbanisme sur assos à cassavoubou avant de chuter au ministère des tutelles banderoles à main et scandale des chansons ces manifestants déposé un moment aux mains du directeur des cabinets adjoints du ministre d'état en charge de l'urbanisme et habitat mettre un échappement des fous les directeurs du cabinet adjoint du ministre d'état pius moabilou a accueilli à son tour à bras ouverts les documents reprenant les désidérata de ces derniers ses administratifs de l'urbanisme et habitants n'est jurco par les départs définitifs du secrétaire général adolphe maboulena sans cela il leur sera difficile de sortir des calvaires leur imposé parlant à présent du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire moindon zangi qui a lancé le mercredi 17 novembre 2022 le programme master en gouvernance et management public au sein de l'école nationale d'administration en a désormais campus de l'université senghor à kinshasa la cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de la fonction publique une fois de plus deborah honda pour son avantage le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a présidé le mercredi 17 novembre 2022 la cérémonie des lancements du programme des masters en gouvernance et management public au sein de l'école nationale d'administration en a qui est désormais les campus de l'université senghor en rdc le ministre de l'essu a indiqué que la rdc est préparé pour moderniser la fonction publique à travers le programme du gouvernement pour l'assement de cette première promotion qui va au qu'il y ait des partenariats entre l'ENA et l'université senghor je voudrais avoir quelque chose de vivre qui résonne pour nous le chef de l'état est arrivé avec une vision dans cette vision déjà on a l'attire même du ministère de la fonction publique il nous empêche bien sûr la mobilisation de la fonction publique c'est négatif parce que nous l'on est dans l'administration nous tous nous sommes on a une année qu'il faut à tout point moderniser la fonction publique on va pas la moderniser comme le disait jésus mettre le mauvais il encourage les 31 auditeurs de cette première promotion qui rentre dans la matérialisation du modernisation de l'administration publique prônée par le gouvernement de la république cette formation rume avec le lmd qui offre des opportunités de faire des masters professionnels au bout desquels le candidat sortiront avec une formation des qualités pour intégrer le service moindon zangi bouton d'eau a fait savoir que le démarche à son temps court pour que ceux qui finissent à l'ENA et ceux qui ont fini avant soient dotés d'un diplôme signé par le ministre de l'essu cette formation de l'élite congolaise vient de matérialiser la modernisation de la fonction publique en cours au pays cette formation de l'élite congolaise vient de matérialiser la modernisation de la fonction publique en cours au pays conformément au programme du gouvernement de la république cette cérémonie s'est déroulée dans la salle des réunions de l'ENA dans le bâtiment de la fonction publique à kinshasa le gouverneur de la ville-provence de kinshasa gentil ningo bilambaka a été investi ambassadeur de la non-violence et bâtisseur universel de la paix pour l'aspect l'union fait la force boupéto en collaboration avec l'on du club unesco du centre action femmes et enfants c'était au cours d'une cérémonie organisée mardi à l'hôtel de vie de kinshasa par deux structures ayant reçu mandat de l'unesco dans le cadre de la journée mondiale des villes célébrées chaque 31 octobre j'en suis rachidi nous en parle d'entrée des jeux les organisateurs ont d'abord salué les efforts conjugués par l'autorité urbaine dans la matérialisation de son programme kinshasa bopéto et ont officiellement remis au gouverneur gentil ningo bilas les armoiries constitués d'un diplôme d'une médaille et d'un trophée prenant la parole le premier citoyen de la ville de kinshasa a remercié ses structures pour le diplôme des mérites qui d'après lui constitue une source de motivation qui va les pousser de travailler davantage l'occasion faisant les larrons les gouverneurs de la ville de kinshasa a évoqué la situation de la guerre dans l'est du pays il a ainsi rendu un vibrant hommage aux soldats des frdc qui sont tombés vous savez que notre pays est attaqué injustement avec une guerre qui nous a proposé par des rebelles du numéro 3 soutenus par un condominium rwando ou grandel alors c'est une région aussi pour nous de penser à tous ceux qui se sont sacrifiés à tous ceux qui sont au front qui ont laissé femmes et enfants qui ont laissé la famille un peu partout après les pour les sécuriser le continent dans la partie est de l'entreprise signalons que c'est la troisième fois que gentil ningo bila reçoit des récompenses prestigieuses en tant qu'ambassadeur de la paix les organisateurs ont promis de soutenir les efforts du gouverneurs pour le bien-être de la population kinoise les maladies diarrhéiques constituent la troisième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans après le paludisme et les infections respiratoires c'est tout l'enjeu de l'atelier de validation technique du plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra en rdc la ministre la vice-ministre de la santé véronique il m'a coulou recommande donc l'implication de tous les différents secteurs pour atteindre cet objectif au mondial et c'est à mes en croire la vice-ministre de la santé publique hygiène et prévention madame véronique il m'a coulou les maladies hydriques y compris le choléra ont représenté 40% des urgences sanitaires au cours des deux dernières décennies en république démocratique du congo les maladies diarrhéiques constituent la troisième cause des maladies et des décès des enfants de moins de cinq ans après le paludisme et les infections respiratoires depuis 2017 la rdc fait face à une succession des épidémies de choléra en termes des durées d'étendue et d'ampleur avec près des 55 mille cas et plus de 1000 décès rendant vulnérables les communautés des actions des ripostes ont été menées par le ministère de la santé publique hygiène et prévention avec ses partenaires ce qui a permis de réduire drastiquement l'ampleur de la maladie alors que la situation des choléras semblait être maîtrisée et sous contrôle en début de l'année 2021 on a observé cependant une résurgence du nombre des cas vers la fin de l'année tendance qui a continué jusqu'à ces jours au moment où nous procédons à la validation technique de ces plans stratégiques multisectoriels d'élimination du choléra 2023-2027 il faut signaler que le ministre en charge du numérique qui a procédé au lancement de cet atelier des validations techniques du plan stratégique d'élimination du choléra 2023-2027 en sa qualité de vice-président du comité des pilotages de ce plan le professeur désiré cachemire et béron est revenu dans son mot des circonstances sur le contexte de la guerre imposée à la rdc par le rwanda via le m23 et qui aggrave les épidémies des choléras particulièrement à l'est du pays aussi a-t-il encouragé les participants à ces assises à garder le cap et surtout à garder à l'esprit que c'est la complémentarité des services et des expertises qui fera la force de la lutte contre le choléra en rdc et pour terminer il s'est ténu du 14 au 17 novembre 2022 dans la ville de pataya city en thaïlande la sixième conférence internationale sur la planification familiale la rdc était représentée par le ministre de la santé publique et jean et prévention docteur jean-jacques mungani bandha c'est l'occasion pour le noire 1 de la santé en rdc de défendre la politique sanitaire en matière de la planification familiale je vous propose donc de suivre docteur jean-jacques mungani dans cet extrait choisi par star amici la planification familiale est une priorité le gouvernement de la république démocratique du congo ainsi que pour notre président chef de l'état son excellence félix antoine tu sais que d'ici l'ombo la planification familiale est portée par le plan stratégique national qui est aligné au plan national du développement sanitaire en vue d'accroître la prévalence contraceptive moderne à 30% d'ici 2030 elle fait partie intégrante du paquet des soins de la couverture santé universelle ce plan mais aussi un accent particulier sur l'augmentation à l'accès aux adolescents et jeunes au service de la planification familiale pour en assurer le financement durable le gouvernement en rdc a ouvert une ligne de crédit dans la loi de finances de chaque année et cela depuis 2015 l'engagement pris par notre gouvernement est de décaisser chaque année au moins 5 millions de dollars dans le cadre de l'initiative planification familiale 2030 passe à présent rappel des principaux titres de cette édition bientôt des militaires ou mondes et seront déployés dans la salle de l'air d'ici et précisément dans la ville de goma annonce fête vendredi 18 novembre 2022 par le ministre ougandais de la défense vous avez suivi les détails de ce journal ouverture ce samedi 18 novembre à djerba en tunisie du 18e sommet de la francophonie une forte délégation de la rdc conduite par le premier ministre jean-michel samancon de tingue est arrivé ce vendredi dans la ville tunisienne une occasion pour la rdc premier pays francophone de faire entendre sa voix à travers le monde enfin victor wakwenda déchu des sous-fonctions par la commission nationale des disciplines de l'udps plusieurs riefs lui sont reprochés notamment le refus de reprendre aux invitations de la commission pour apporter ses moyens de défense et la délocalisation du siège du parti ce journal est complètement vidé de son contenu merci de l'avoir suivi avec une attention soutenue et